Et à ce moment-là, donc, plus jeune, tu ne te sentais pas lesbienne ? Pas du tout. Non, moi, j'étais... J'ai toujours fréquenté des garçons. Quand j'étais au collège, je suis sortie avec des garçons, au lycée aussi. Et à 17 ans, je me suis mise avec un mec. On est restés 5 ans ensemble et j'allais faire ma vie avec lui. À aucun moment, je me suis dit qu'il pouvait y avoir un plan B, en fait. Il n'y avait qu'un plan A, c'était me marier avec un homme et faire ma vie avec lui. Un garçon qui était même très accepté par ta famille. Oui, très vite, j'ai rencontré quelqu'un que j'ai vraiment aimé, en plus. Sincèrement. Et il venait d'un milieu qui était hyper similaire au mien. Donc, tout semblait absolument parfait. Cette petite vie parfaite, bourgeoise, catho, que je m'étais dessinée comme la seule option possible pour ma vie. Tout se passait comme il fallait. Je rencontrais un mec dont j'étais vraiment amoureuse, qui avait envie de se marier. Nos parents s'appréciaient. Ils allaient à l'église ensemble le dimanche. C'était parfait sur le papier. Donc, ça veut dire que si je suis ton parcours, si je suis ton histoire, parce que j'en entends, et j'aime entendre ces histoires-là, on ne naît pas forcément lesbienne. On ne naît pas forcément homosexuelle. Ça, je ne saurais pas dire. Je pense qu'en tout cas, qu'il ne faut jamais s'enfermer dans une case, en fait. Souvent, je reçois des messages de gens qui me disent « Ah, je ressens de l'attirance pour une collègue. Est-ce que tu crois que je suis lesbienne ? » « Je crois que du coup, il faut que j'arrête de voir des mecs. » Je suis dit « Mais... » Enfin non, à un moment, moi, je suis ce qu'on appelle pansexuelle. C'est-à-dire que finalement, je ne me revendique pas comme lesbienne. Je n'ai pas d'attirance que pour des femmes ou que pour des hommes. Je suis attirée par des personnes, en fait. Tu vois, je suis tombée amoureuse d'une femme. Je suis tombée amoureuse d'Aurore. Il s'avère que c'est une femme. Tu vois, pour moi, c'était quasiment un détail, en fait. Après, il y a des personnes qui ont clairement une orientation sexuelle. Mais je pense qu'il faut... On vit à une époque, aujourd'hui, on peut se permettre de ne pas se fermer de porte et puis de se laisser aller à l'amour, quoi, tu vois. Pansexuelle, est-ce que c'est la nouvelle bisexualité ? Ben, bisexuelle, c'est... En fait, il y a une vraie notion d'attirance sexuelle, tu vois. Et pour moi, quand on parle plus de pansexualité, c'est... Moi, je suis plus attirée d'abord par une personne. Tu vois, c'est encore un peu différent. C'est-à-dire que je... Alors après, j'ai eu la chance d'être beaucoup en couple. Et en tout cas, dans toutes les périodes où j'ai été en couple, je n'ai jamais ressenti vraiment d'attirance pour quelqu'un d'autre. C'est ça. Donc ça, tu ne connaissais pas ce sentiment avant de rencontrer Aurore, ton actuelle compagne avec laquelle tu es devenue maman. Et que tu l'as rencontrée il y a 9 ans. Là, ça va faire 12 ans. 12 ans, pardon. Donc avant Aurore, tu ne connaissais pas ce... Tu ne savais pas ce qu'était la pansexualité. Tu ne te doutais pas que tu étais pansexuelle. Non, pas du tout. Ouais, non. Vraiment, pour moi, c'était... J'étais avec un mec. J'étais bien. J'étais heureuse. Et j'allais faire ma vie avec lui. Et a priori, j'étais plutôt attirée par les hommes. Mais quand même, très vite, tu vois, à l'adolescence, j'avais des copines qui étaient fans, je ne sais pas, d'un chanteur, d'un acteur, tu vois, qui bavaient devant des posters et tout. Moi, déjà, je ne ressentis pas d'attirance. Tu vois, je ne me disais pas, même pas pour des actrices non plus, en fait. Tu vois, je ne me disais pas, cet acteur, il est trop beau. J'aimerais qu'on soit amoureux. Enfin, pas du tout, en fait. Je pense que dès le départ, finalement, avec le recul, je me dis que ce n'était déjà pas quelque chose qui m'intéressait au premier abord, tu vois. Tu te souviens comment tu es tombée amoureuse d'Aurore, ta compagne ? Oui, ça a été long. En fait, on s'est rencontrées il y a 12 ans dans le cadre du travail. J'étais jeune stagiaire. Alors, Aurore et moi, on a 8 ans d'écart. Et on vient vraiment de deux mondes très, très, très différents. Pour le coup, moi, hyper... La caricature encore plus à l'époque, à 20 ans, bourgeoise, catho, qui débarque à Paris. Et Aurore, elle, elle vient d'un milieu social très différent du mien. Elle a été élevée par ses grands-parents. Elle s'est construite toute seule. Elle s'est toujours revendiquée comme lesbienne, hyper, hyper libre. Et en fait, on est devenus d'abord très, très amis. Et cette relation... Alors, Aurore est très vite rentrée dans un schéma de séduction parce qu'elle a assez vite été attirée par moi. Elle est partie de loin parce que quand même s'attaquer à la petite stagiaire de 8 ans de moins qui est en couple avec un garçon bourgeoise, c'était pas facile. Mais à force, en fait, je me suis laissée séduire. Et en fait, au départ, c'était plus un jeu. Je me disais, c'est rigolo. Je sais pas, j'ai une femme qui a l'air attirée par moi. Ah, elle me cherche un peu. C'est marrant. J'aime bien jouer avec ça. Et puis, en fait, les fois où elle me laissait un peu de distance, en fait, dans ces moments-là, c'était moi qui y retournais. Parce que je me suis rendue compte que c'était pas que dans un sens et qu'en réalité, moi aussi, j'avais besoin d'elle. Et on est devenus... Tu sais, comme les oiseaux, les inséparables, en fait. C'est vraiment fusionnel, inséparable. Ça t'a perturbé ? Ça m'a perturbée un peu, mais pas tant que ça. C'est ça qui est assez étrange. Parce qu'en fait, j'avais l'impression, alors qu'à l'époque, j'étais même infidèle. C'est-à-dire, j'étais en couple. Tu vois, je veux dire, je menais carrément une double vie. J'avais ma vie avec Aurore. Et ma vie avec mon copain à l'époque, ma vie publique. Tu vois, personne ne se doutait que... Aurore était cachée. Ouais, personne ne se doutait que j'avais une relation cachée avec une femme. Et bizarrement, je n'avais pas l'impression d'être infidèle, tu vois. C'est-à-dire que je pouvais être bien plus mal à l'aise d'être draguée par un mec dans un bar. Où je me disais, oh là là, si mon copain était là... Mais par contre, bizarrement, avec Aurore, je ne ressentais pas cette sensation-là. Peut-être parce que c'était extrêmement intime, tu vois. J'avais l'impression que c'était quelque chose que je n'avais pas à partager avec les gens. Mais ça a mis du temps, tu vois. Ça a mis plus d'un an où il a fallu quand même que ça se construise dans ma tête. Et que j'accepte à un moment de me dire, en fait, ma vie, ce n'est pas cette vie publique que je mène. En fait, cette personne-là, ce n'est pas moi. C'est la personne qu'on a dessinée, que mes parents ont façonnée quand j'étais petite. C'est normal. Ils ont eu une enfant, ils l'ont éduquée avec leur valeur. J'ai grandi comme ça. J'ai grandi avec des envies. J'ai grandi en me construisant des rêves de petite fille. Mais en réalité, la personne que je suis adulte, jeune adulte, ce n'est pas celle-là. Et il faut que j'accepte. Il faut que je fasse le deuil. À un moment, il faut que je tranche, tu vois. Et trancher, ça veut dire quitter ce garçon et partir vivre avec la femme que j'aime vraiment, quoi. Et à quel moment la femme que tu aimes vraiment est devenue publique ? Je te dis, au bout de quasiment un an. En fait, j'ai eu un électrochoc à l'époque. Avec Aurore, on avait un meilleur ami qui s'appelait Silver et qui était... Enfin, on l'adorait, quoi. Et en fait, Silver est décédé en janvier 2010. Et Silver était en couple avec un garçon à l'époque. Et ce garçon qui a perdu l'homme qu'il aime, lui, personne dans son entourage, ne savait qu'il était gay. Et il a vécu ce deuil seul. Parce qu'il ne s'est pas senti de le dire encore moins après le décès de Silver. Et je me suis dit, si demain, il m'arrive quelque chose. Si demain, il arrive quelque chose à Aurore, je ne veux pas vivre ça, en fait. Je ne veux pas vivre cette solitude-là. Ma vie, à un moment, c'est à moi de choisir ce que je vais y mettre. La vie, elle est courte. Elle peut vraiment être courte. Silver est décédé, il avait 30 ans. Et donc, j'ai décidé de prendre ma vie en main et de me dire, voilà, si demain, il m'arrive quelque chose, je veux que le monde entier sache que la personne que j'aime, ce n'est pas ce garçon, c'est une femme et elle s'appelle Aurore. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.